Je suis la dernière survivante de l'affaire des Frégates. Pourquoi ? Vous pouvez regarder tous les anciens. Je vous en ai montré un tout à l'heure. L'affaire de Taïwan est le plus gros scandale politico-financier de la République, de la Ve République, en nombre de morts et d'argent détourné. Vous vous rendez compte ? À qui de droit ? Comment je sors l'argent ? Non, mais ils êtes complètement malades. Christine, vous aviez une liste, à qui de droit ? Eh bien, des listes de noms que vous n'aurez pas aujourd'hui. D'accord, une prochaine fois. Je m'étais imaginée que j'allais pouvoir combattre ça. Mais on me disait à l'époque que j'étais la première en France à oser parler de corruption politique. Contra sur ma vie, coup de téléphone tous les matins pour que j'aille choisir les clous de mon cercueil. On a tué. Vous en avez la certitude. On vous l'a dit ? Mais depuis 1789, ça va mal. Et de plus en plus mal. Et là, je pense qu'on arrive à l'apogée de la destruction. Je parle de la France, déjà. C'est vrai qu'en France, cette révolution de 1789, où on a coupé la tête du roi, vous savez que couper la tête d'un roi, surtout dans un pays chrétien, puisque la France est un pays chrétien, c'est aller au-devant des pires ennuis. Moi, je ne supporte pas le drapeau français. Je suis désolée. Il me regarde. Il me dit, écoutez, Madame de Viejoncon, je vais vous dire quelque chose. On en voit passer tellement ici, et on ne peut pas les toucher. Ils sont intouchables. Quand on tombe sur une pauvre petite comme vous, là, on va se régaler. Bienvenue sur Nexus. Durant des années, son nom a fait la une des journaux, des radios, des télévisions. On la voyait partout. Sans doute, parce qu'elle en savait trop dans le domaine des magouilles politico-financières, on a fini par faire tomber celle qu'un magistrat avait dénommée la putain de la République. Durant cinq mois, elle a été emprisonnée à Fleury-Méréogix. Elle a payé pour les lâches, les hypocrites et les escrocs. Christine de Viejoncourt a travaillé en tant que relation publique entre le groupe pétrolier El-Fakitaine et le ministère des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay. Elle a vu les arcanes du pouvoir. Elle a vu tout ou presque de l'intérieur. Dans cet entretien exceptionnel qu'elle vient de nous accorder, elle n'a pas pu tout dire, peut-être plus tard d'ailleurs. Mais elle en dit suffisamment assez pour nous faire comprendre que, derrière les beaux discours des hommes d'État et de leurs satellites, il y a un monde impitoyable de trafic, de corruption et de carriérisme. Christine de Viejoncourt, un immense merci de me recevoir, de recevoir le magazine Nexus chez vous. Doublement merci, Christine. Parce que c'est la première fois, je crois, m'avez-vous dit que vous acceptez que pénètre chez vous une caméra, la caméra d'un média français. Donc vraiment merci. Lorsque j'ai préparé cet entretien, je me suis demandé comment j'allais démarrer cette interview, cet entretien, tant il y a de choses à dire, tant vous avez de choses à dire. Ce n'est pas un entretien forcément très très facile parce que je me suis rendu compte que dès qu'on parlait avec vous, vous partiez assez vite. Vous avez énormément de choses à dire, beaucoup de choses à raconter, passionnantes. On a passé un dîner hier soir avec vous absolument délicieux, Christine. Alors, si vous le voulez bien, j'ai envie de commencer par ça, de commencer par une question très large, une question très ouverte qui concerne l'actualité nationale et internationale. Comprenez-vous, Christine de Viejeancourt, le monde dans lequel vous vivez, dans lequel nous vivons, ce monde qui s'enflamme de plus en plus ? Le comprenez-vous, ce monde ? Oui, je le comprends parce que depuis longtemps, je le prévoyais. Je ne suis pas surprise. Ça couvait depuis très longtemps. Déjà, à l'époque, dans les années 80, j'assistais à des réunions, des dîners, où je sentais que quelque chose allait arriver. Je ne pensais pas que ça serait aussi violent parce que c'est vraiment violent. mais je me suis intéressée beaucoup à l'époque à l'histoire de tout ce que nous vivons, pourquoi, le comment. Et je me suis rendue compte qu'effectivement, ce n'est pas d'hier. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est une... Comment dire ? Ça s'est développé tout doucement, mais depuis 1789, ça va mal. Et de plus en plus mal. Et là, je pense qu'on arrive à l'apogée de la destruction. Je parle de la France déjà. C'est vrai qu'en France, cette révolution de 1789, où on a coupé la tête du roi, vous savez que couper la tête d'un roi, surtout dans un pays chrétien, puisque la France est un pays chrétien, c'est aller au-devant des pires ennuis. On a finalement des gens qui ont voulu prendre la place du roi. Et pour moi, république française, ça signifie tous les ennuis, tous les malheurs. Moi, je ne supporte pas le drapeau français. Je suis désolée. Un régicide, Christine, ne pouvait que conduire le pays à un effondrement petit à petit. Un effondrement, tôt ou tard. Donc déjà depuis longtemps, ça, je l'avais compris, j'avais lu, j'avais bien compris ce qui s'était passé à cette époque. Ce n'est pas le peuple français qui s'est révolté. Ce sont des gens qui ont détruit la royauté pour installer autre chose. Et cette autre chose, ce n'est pas du tout pour le bien. Je ne dis pas que le roi de France avait été parfait, mais le roi de France ne gouvernait pas tous les comtés en France. Ils n'avaient pas un tel pouvoir. Là, ils ont tous les pouvoirs. Ils ont barre sur nous complètement. Et la République, on parle d'une République franc-maçonne, c'est vrai aussi. Et surtout, c'est la destruction de la chrétienté. Regardez le nombre d'églises qu'on détruit partout en France, Notre-Dame étant le symbole de la destruction de notre pays chrétien. C'est très inventable. C'est intéressant ce que vous dites, Christine, parce qu'on n'a pas du tout... Vous avez fait... Alors, ce que je voudrais dire avant de poursuivre cet entretien avec vous, pour la génération plus jeune qui ne vous connaît pas ou qui vous connaît assez peu, vous avez une vraie légitimité, à mon sens en tout cas, à parler de cela parce que vous avez parcouru le monde dans tous les sens. Vous avez fait 20 fois le tour de la Terre. Vous avez rencontré les... J'allais dire l'élite, entre guillemets. C'est... Bon, dans quel sens... Est-ce un terme péjoratif ou pas ? En tout cas, des personnes qui ont tenu des postes très importants, la responsabilité. Donc, vous avez une vraie légitimité parce que vous avez côtoyé ces gens. Vous m'avez dit, il y a quelques secondes, l'effondrement s'est fait petit à petit. On ne s'en est pas rendu compte ? Bien sûr que non. Les gens ne s'en sont pas rendus compte. Mais aujourd'hui, je crois que les gens commencent à se réveiller parce qu'ils se rendent compte que l'Europe, ce n'est pas pour le bien des peuples. L'Europe, c'est une bande de malfrats qui ont mis le grappin dessus. Et rappelez-vous le traité de Lisbonne. Les Français avaient voté non. On nous l'a imposé. Ce sont les banques. Ce sont les banques. Ce sont les riches. C'est cette catégorie de personnes. Et les Américains, je veux dire, le deep state américain qui contrôle l'Europe. Mais nous, on n'a plus aucun droit. On n'a plus de constitution. On n'a plus rien en France. Vous parlez... Alors, vous faites référence sans doute au référendum en 2005 par lequel les Français se sont prononcés contre le traité constitutionnel et que Sarkozy, en fait, a fait sauter dès qu'il est arrivé au pouvoir. Donc, déjà, les Français, vous voyez, les Français comprenaient que ce n'était pas bon pour nous. Et depuis, on va de caribans et là. Je veux dire, depuis, ça s'aggrave. Regardez ce qui se passe en Europe. Regardez la... Ursula von der Leyen qui est élue par personne. Qu'est-ce qu'elle fait là ? À prendre tout un tas de décisions où on n'est même plus concerné. Je veux dire, on n'est plus rien. C'est fini. Les pays indépendants, c'est fini. Ça n'existe plus. La France, c'est une colonie de l'Europe dirigée par des gens. On ne sait pas d'où ils viennent. On ne sait pas qui ils sont. Je vais faire un petit retour en arrière, Christine. Vous évoquiez tout à l'heure la France chrétienne. Vous êtes attachée à cette France-là ? Oui, bien sûr. Vous savez, dans un pays où il n'y a plus de spiritualité, où on a tué la religion, c'est un pays qui va à l'effondrement tôt ou tard. Je suis désolée. Et là, regardez, si on pousse plus loin, regardez tout ce qui nous arrive. Regardez les LGBT, regardez les enfants à qui on apprend à faire l'amour à trois ans dans les écoles maternelles. Regardez, on habille les garçons en filles et les filles en garçons. Je veux dire, on va où, là ? On va où ? On est complètement dépravés. Voilà. Et je l'ai dit souvent, mais bon, je ne sais pas si je vais me répéter, mais moi, en 89, 88, j'avais entendu dire à un dîner, je crois que je l'ai déjà dit, des gens parlant de dépopuler à 80% la planète. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça représente. C'est énorme. Alors, Christylle, hier soir, au cours du dîner, vous m'avez rapporté une anecdote, quelque chose dont vous avez été témoin. Vous avez entendu un certain Jacques Attali parler. Oui, bien sûr. Mais je l'ai déjà dit, ça. Oui, je l'ai déjà dit. On était à un dîner, on était une dizaine de personnes. Ils en parlaient, mais franchement, moi, j'ai cru un fait et que j'ai cru que c'était une blague de mauvais goût, mais je ne l'ai pas compris. Il fallait dépopuler, c'est-à-dire qu'on est trop nombreux, il y a trop d'inutiles, ce que disait Macron, d'ailleurs, qui rencontrait dans les rôles de gare que des ratés. Donc, des inutiles qui polluent, qui ici, qui là, et qui on trouvera le moyen. Est-il le moyen de... un vaccin ou autre chose ? Qui se trouvait autour de la table, Christine ? Je ne peux pas dire les noms et en plus, je vais vous dire... Mais parmi les principaux... Il y avait Roland Dumas et puis il y avait... Non, les autres, je ne me rappelle plus bien. Il y avait une actrice célèbre, connue, dont j'ai oublié le nom. Attali était présente ? Oui, bien sûr, c'était chez lui. C'était à son domicile. C'était chez lui. Et quand vous avez entendu ces propos, de sa part, préconnez-en la dépopulation parce que, soi-disant, le monde est trop nombreux, comment vous avez réagi intérieurement ? Vous avez cru une blague ? Vous avez rigolé ? Je vous ai dit j'ai cru un fake, j'ai cru une blague de mauvais goût, mais j'ai cru une blague. Comment on peut croire ça ? Et il disait à la fin que les innocents, ils créent à l'abattoir. Quand vous voyez tous les gens, je voyais tous les gens dans mon pays faire la queue pour aller se faire faire l'injection, mais j'étais affolée, c'est épouvantable. Vous avez réagi quand vous avez entendu les propos de Jacques Attali ? J'ai réagi, j'ai réagi, j'ai entendu ça et avec les personnes qui m'accompagnaient, j'ai dit qu'est-ce que c'est que cette histoire et tout le monde a haussé les épaules. Et en 76... On est en quelle année à ce moment-là ? Là, on est en 88. 88. Et en 76, Jacques Attali a donné une interview à un certain Salomon qui en a fait un livre qu'on ne trouve plus nulle part. Il a été... Sorti des... Oui, oui. Sorti des livres. Où il le dit, ce que je viens de dire, il le dit. Où il dit les innocents iront à l'abattoir. C'est épouvantable. Il le dit. qu'il y a une surpopulation et qu'il faut nettoyer tout ça. Les chômeurs, les inutiles, les vieux, qui polluent. Voilà. Qui polluent. Ça pollue. Donc, il va falloir trouver un moyen. Ils l'ont trouvé. Vous êtes... Vous commencez à vous retrouver dans les arcanes de la haute politique, j'allais dire, à cette époque-là. Oui. Vous commencez à être interpellée par tout ce que vous entendez, par tout ce que vous voyez ? Oui. Mais, vous savez, déjà avant que je rentre chez Alfa-Quitten, où on m'avait demandé de travailler à la communication entre le ministère des Affaires étrangères et la pétrolière, parce que vous savez qu'une pétrolière sans le ministère des Affaires étrangères, c'est très difficile. Donc, je faisais ce lien. Pourquoi ? Parce que Roland Dumas s'est présenté dans mon pays, dans ma Dordogne, contre mon ex-mari, qui nous avait un petit peu, mon fils et moi, abandonnés. donc toute ma famille qui était plutôt à gauche l'a aidée pour son journal de campagne, des choses comme ça. Donc, Roland est rentré dans la famille complètement. Il était souvent, puisqu'il avait sa... Il avait sa... Comment on dit ? Il recevait les gens qui avaient besoin d'aide, sa permanence, dans la maison de famille où nous sommes là. Donc, il a passé 10 ans ici, dans cette maison. Donc, Roland Dumas n'ayant pas à l'époque de très bons rapports avec le nouveau président socialiste, Loïc Lefloc-Frigion, tous les deux, c'était un peu comme chien et chat. Donc, il fallait que quelqu'un fasse cette jonction entre Elf et le Quai d'Orsay. Alors, normalement, vous avez 5 ambassadeurs à la retraite qui font ce travail. Et on les a, ils sont partis en vacances et c'est moi qui ai fait ce boulot pendant 5 ans. Et je vais même vous dire une anecdote. J'ai tellement bossé, je leur ai tellement à elle, il faut rapporter des contrats qu'en 91, on me disait que j'aurais la légion d'honneur. C'est-à-dire que pour moi, c'est même pas un cadeau. Vous ne l'avez pas ? Non, on m'a mis, non, on me dit, je vais l'avoir et puis quelques années après, on m'a mis en prison. Voilà, c'est comme ça. Ça a été votre cadeau ? Non, mais j'étais infusible, infusible, incontournable et je ne pouvais pas m'en sortir. C'est le fusible idéal. Vous pouvez nous parler de ces 6 mois de prison à Fleury-Mérogis, Christine ? Donc c'était dans le cadre de l'affaire des frégates de Taïwan ? Oui, c'est-à-dire que j'avais une magistrate qui voulait, Eva Jolie, on peut la nommer, maintenant elle est à la retraite, elle ne viendra plus me chercher. Elle vous aimait beaucoup apparemment. Oh là là ! Elle voulait, en fait, ce qu'on voulait, je vais vous expliquer pourquoi il y a eu tout ce tracas. Parce que, ce qu'on voulait, c'était avoir Roland Dumas. Pourquoi ? Eva Jolie voulait Roland Dumas et on me savait proche de Roland Dumas. D'abord par mon travail, aussi par les relations et ma famille et puis parce que, je dois bien l'avouer aussi, je suis tombée amoureuse de cet homme qui, en dehors de tout contexte, c'est un homme avec la musique, la littérature, l'histoire. Il y avait un certain charme à l'époque. Qui parlait cinq langues, qui, j'ai appris beaucoup à ses côtés, oui. Donc, c'est vrai que je suis tombée amoureuse de lui et depuis, j'ai pu rencontrer d'hommes qui, je reste sur ce souvenir. Bref, il n'a pas toujours été correct. C'était pas, c'était à la fois Angélément, ok ? Parce que quand je suis allée en prison, il a dit qu'il ne me connaissait pas. C'est la politique de terre brûlée de tous les politiques. C'est pas très gentil. Non, mais ils se défendent quitte à tuer leur mère. Je les connais, les politiques. Donc, Eva Jolie voulait se payer Roland Dumas. Pourquoi ? Parce que Roland Dumas, dans le milieu socialiste, était détesté. Je veux dire, vomi. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que d'abord, c'était un grand bourgeois. D'abord, parce qu'il était immensément riche en collections d'art que même le métropolitaine à New York bavé devant ce qu'il avait. Ok ? Il avait été l'avocat de Picasso, l'avocat de Giacometti, l'avocat des acteurs, l'avocat de tous les chanteurs d'opéra. Lui-même, il était chanteur d'opéra. Je lui avais demandé pourquoi vous n'avez pas continué. On m'avait dit, dans le milieu de l'opéra, que s'il avait fait carrière dans l'opéra, il aurait été un des plus grands ténors de ce siècle. Il chantait. Il chantait quelquefois en se rasant. Moi, je me régalais. Il nous chantait vers terre. Ici, là. Là où nous sommes, je suis avec ma maman dans la cour. On prenait notre café. On entend chanter. Ma mère m'a dit, tiens, il a mis un disque. J'ai dit, non, maman, c'est lui qui chante en se rasant. La verterre. C'était beau. Bon, bref. Donc, détesté. Détesté pourquoi ? Parce que grand bourgeois, parce que très riche, parce que faisant pas partie de cette nouvelle équipe socialiste qu'on va pas citer tous les noms, qui sont toujours là, d'ailleurs, en partie. Et on voulait sa peau. Pourquoi aussi ? Ben, je vais vous dire pourquoi. Tout simple. Il était pro-iranien. Il avait plein d'amis iraniens. Pro-russe. Il parlait le russe couramment. Ah, ouais. Et j'avais souvent des dîners avec lui à Paris où on était, il y avait que des russes. Alors, du coup, moi, je me suis mis à apprendre le russe parce que j'avais l'air d'une idiote à la table. Je ne comprenais rien. Donc, j'ai appris le russe. Il parlait l'allemand avec l'accent de Berlin et quand il était en Autriche avec l'accent autrichien, enfin, c'était... Il était diplômé Espagne, espagnol salaman, qu'il était... Il avait fait ses études à Londres. Pro-russe, christianisme. Et il apprenait le persan. Vous vous rendez compte ? Ah oui, ça fait bien. La langue ancienne iranienne. Il aurait... Attendez, alors, donc, il était pro-iranien. Regardez aujourd'hui dans le contexte où on vit. C'est... Vous êtes le canard noir à détruire. Ah oui. Pro-iranien, pro-russe et pro-palestinien. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu sa peau. Ils voulaient s'en débarrasser, le faire payer. Donc, ils se sont servis... Et pour l'attraper, on est venu me chercher. C'est ça. Voilà. Et Christine a bien m'en parlé. C'est là où vous intervenez dans l'histoire. C'est là que j'interviens dans l'histoire. C'est là qu'Eva Jolie, le premier soir, où on m'arrête, on m'amène pendant 48 heures à la brigade financière. Et à 23 heures le soir, au bout du deuxième jour, on m'amène dans le bureau d'Eva Jolie. Et le patron de la brigade financière, dans la voiture, me dit... Ça, je ne l'ai jamais raconté. Mais il me dit, à l'oreille, si vous donnez Roland Dumas, vous rentrez dormir chez vous avec vos enfants. Je n'ai pas donné Roland Dumas ni quelqu'un d'autre. Je n'ai donné personne. Ce qui avait fait dire à Erie Routier de Nouvel Obs que je m'étais comportée comme un caïd des films noirs américains pour avoir fermé ma gueule pendant six mois. Parce que je peux vous dire que pendant six mois, Eva Jolie m'a martyrisée. J'ai perdu 20 kilos en trois semaines. J'avais des extractions. C'est loin, fleurie-mérogiste de la prison. J'avais des extractions pratiquement tous les jours à une époque. Si bien que les avocats, à l'époque, qui me défendaient, me disaient il faut refuser maintenant. C'est trop, c'est trop. Normalement, on extrait une fois par mois. Moi, on m'extrait tous les jours. Parce que c'est très lourd. C'est très, très lourd. Christine, comment se passe justement votre détention six mois pour la femme que vous êtes, la femme connue que vous êtes ? À ce moment-là, comment ça se passe votre quotidien dans cette prison ? Écoutez, fleurie-mérogiste, la direction de fleurie-mérogiste, femme, côté femme, la prison des femmes. C'est une maison d'arrêt. C'est la plus dure. Vous n'avez plus rien. Vous êtes un numéro. Vous n'êtes plus rien. Ça, c'est très dur. Mais ils ont été assez cool avec moi et je les remercie encore. Ils m'ont tout de suite sortie de ma cellule pour ne pas que je craque. Parce qu'à un moment donné, c'était tellement dur que j'avais demandé aux filles, aux prisonnières dans la cour comment se suicider. Je ne pouvais plus. Elle m'avait dit « Tu te mets une ceinture autour du cou, tu attaches au barreau de ton lit et tu tires avec les pieds. » Et j'avais demandé une ceinture à mon jeune fils qui venait me voir à la prison et il avait compris et il avait senti. Il m'a dit « Maman, si c'est pour faire une connerie, je me fous dans la Seine. Alors, tu ne fais pas de connerie. » Mais je suis sur le point, je ne pouvais plus. Eva Jolie, c'était épouvantable. Elle m'empêchait de dormir. On tapait à la porte la nuit, on allumait le plafonnier pour que je me réveille. Si je mettais un pull sur mes yeux pour ne pas avoir ce plafonnier et allumer toutes les deux heures, elle tapait dans la porte pour que j'enlève le plafonnier. C'était de la torture totale. L'éco-détenue de Fleury-Mérogis, Christine, savait qui vous étiez ? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, mais oui, elle savait. Mais c'était plutôt cool avec moi. Et Fleury-Mérogis, la direction, quand je rentrais le soir quelquefois du Palais de Justice de Paris, j'arrivais quelquefois à 10h, je n'avais pas mangé à midi, je ne mangeais pas le soir, c'était trop tard. J'étais pour ça que j'ai perdu tant de kilos. Et il m'abordait, parce que j'arrivais tard, il ne comprenait pas qui était cette retardataire qui rentrait. Donc, il disait encore vous, mais pourquoi ? Mais qu'est-ce que vous faites là ? La direction de Fleury. Je savais pourquoi j'étais là. Pour parler. Et moi, je ne savais pas, je connaissais la justice pour avoir divorcé, comme beaucoup, le divorce, mais je ne savais pas que la justice, c'était, c'était, comment dire, c'était un acharnement pour vous faire parler. Un acharnement. On vous met en prison pour vous faire parler. Moi, je ne savais pas que c'était ça, la justice française. Et en vous martyrisant, ce qu'a fait, il va joli. Pour vous faire parler, qu'est-ce qu'on cherchait ? À ce que je donne, des noms. Parce qu'il y avait eu l'affaire des frégates à Taïwan, où il y a eu des milliards, 4 milliards d'argent détourné en rétrocommission. Vous avez essayé des rétrocommissions. C'est un marché français, on le vend à Taïwan, l'argent de Taïwan rentre, et là, on en prend une partie pour distribuer. Ça passe par Bercy, avant d'être distribuée. Bercy, à l'époque, c'était Chara, c'était signé. Et là, on donne de l'argent à des gens qui n'ont rien fait pour faire aboutir le projet. C'est ça. Pourquoi ? Pour les gratifier ? Non, parce que c'est la corruption. Chez Alpha Kitten, c'est pareil. C'était que de la corruption depuis la création en 62, je ne sais plus, 66, 62, je crois. Général De Gaulle avait créé Alpha Kitten. Et ça a toujours appartenu à la droite. C'était la corruption à droite, puisque Alpha Kitten était plutôt un bête à droite. Oui, et pour la première fois, on voyait arriver un socialiste qui était Loïc Le Floc Fongeon. C'est ça, il fallait... Ah ben, Mitterrand, son deuxième septennat, dit, maintenant, ça suffit, on va mettre un socialiste. Pourquoi ? Mais parce que c'était leur précaré à la droite. Et c'était la poule aux œufs d'or avec l'Afrique. Ça y est, vous y êtes. C'est pour ça aussi que l'Afrique en a marre en ce moment. Tout où il y a un chamboulement partout. Moi, je suis ravie. Je me suis battue et ça ne sera peut-être pas pour rien aujourd'hui. J'espère vivre encore pour voir la fin de tout ça. Pour faire le lien avec ma toute première question, Christine, l'effondrement du pays, il est lié aussi, mais pas seulement, à la corruption. Donc, cette corruption, vous l'avez vue, vous, au quotidien. Est-ce qu'on peut dire ça ? Elle est endémique. Elle est partout. Je vais vous donner un tout petit exemple, mais il est frappant. Quand Loïc Le Floc-Bréjean, qu'on a mis en prison, qu'on a sali, qu'on a... Bon, je suis désolée, mais ceux d'avant, de droite, il y avait eu les avions Renifleur de Chalandon, je veux dire, ce n'était pas plus clair. Il était plutôt clair, plutôt propre. Et on disait même, quand il est monté sur le trône d'Elf, qu'il allait falloir qu'il change d'avis concernant l'argent, qu'il apprenne à donner. Parce qu'il n'était pas. Ce n'est pas un mec... Il était plutôt honnête, oui. Et il voulait gérer bien ça. Première fois, il rentre là, et qu'est-ce qu'il voit en regardant les gens qui sont les employés ? Il tombe sur un compte où il y a... On parle en francs, là. Il y a, je ne sais pas en euros ce que ça peut faire, mais il y a 150 000 francs, ce qui est énorme, quand même. Qu'est-ce que ça fait en euros ? Je ne sais pas. Ça fait 150 000 francs, ça fait 25 000 euros ? Oui. Plus l'inflation, on va vous ajouter un zéro. Je suis désolée. Qui partent sur un nom d'un monsieur qu'on ne connaît pas et qui ne travaille pas dans elle et que personne ne connaît. alors il commence à fouiller et on lui dit non, 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 non. Surtout, il ne faut pas toucher à ce compte-là. Mais pourquoi ? Mais parce que le père travaillait pour elle, il était très impliqué avec le pétrole en Afrique. Le père est mort, mais le fils, on continue à lui donner. Vous voyez jusqu'où elle va, la corruption ? Mais vous voyez où jusqu'où... Alors, vous imaginez le reste. Moi, je m'en rappelle un jour où j'ai vu Alfred Servin. Donc, Alfred Servin, c'était le numéro 2 et qui était plutôt de droite. C'est-à-dire qu'Alfred Servin a été mis au DRH auprès de le Floc pour surveiller que la droite ne perde pas tout. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, il essayait d'équilibrer. Et un jour, il me dit, descend, il était en bas dans la rue parce qu'il habitait dans le même immeuble que moi et il me dit, parce que moi, j'ai organisé des dîners aussi pour elfes, de gens qui... des politiques qui ne voulaient pas se montrer dans des restaurants ensemble. Donc, ça se passait chez moi. J'avais un traiteur qui fermait, bien, et je faisais ces dîners, je les accueillais, puis je descendais avec les chauffeurs en bas dans le café et mangeais un sandwich, puis je remontais quand ces messieurs avaient fini. Je n'ai jamais odésé demander au traiteur qui servait de quoi il parlait. Je crois que je ne pouvais pas le savoir. Bon, bref, ce n'est pas grave. Et Alfred Servin m'appelle, il me dit, descends, j'ai un truc à te donner. Il ouvre son coffre parce que je venais de m'installer cet appartement et il me fallait une table, des chaises, bon, je n'avais pas un rond, donc il voulait me donner de l'argent pour que je puisse faire ces dîners et que j'aille vite acheter des meubles. Donc, il ouvre le coffre. Il est rue Marbeuf. Devant tous les gens qui passent, il ouvre le coffre et là, il y a un plaid qui recouvre, le coffre est plein. Il soulève le plaid, il me dit, tu as besoin de combien ? Il faut une table, il faut quatre chaises, il faut de la vaisselle, je n'en ai pas. J'avais quitté mon deuxième mariage en cours, j'avais parti avec mon fils et mon chat et ma chaîne stéréo, c'est tout. Donc, je n'avais rien. Donc, sous le plaid, il y avait du billet. Et sous le plaid, qu'est-ce que je vois ? Les billets de 500 euros, 500 francs, donc, énorme. C'est énorme. Aujourd'hui, multiplié par 7, ça fait 80 euros. En tout cas, pas en francs constants, mais... Non, mais là, 500 euros, à l'époque, c'était énorme. Avec 500 euros, attends, ça faisait beaucoup. Et il y en avait une pile comme ça. Je me disais, mais qu'est-ce que tu fais là-dedans ? Il était là, sur la couverture, parce qu'il y avait des passants, pour me sortir trois ou quatre billets pour aller acheter la table, les chaises. Et je vois ça, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais avec tout ce fric ? Je retourne. Il avait l'accent un petit peu de... Midi, oui, non, midi, c'était un peu du Fernandel. mêlé de... Voilà. Grosse voix. Voilà, grosse voix. Il me dit, je fais le tourné du laitier. Je dis, attends, il faut que tu m'expliqueras. Il me dit, tu comprends bien, petite, ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il allait distribuer l'argent. Et quand j'avais rencontré Alfred, la première fois, il avait été patron de Moulinex, et j'ai dit, mais alors, vous êtes chef d'entreprise ? Il m'a dit, non, ma qualification, ce n'est pas celle-là. Et c'est quoi, votre qualification ? Ça se passait, je me rappelle, devant mon mari, j'en cours à l'époque, chez nous. C'est la première fois que je rencontrais Alfred Sirvin. C'est quoi, votre qualification ? Si ce n'est pas indiscret. Il me dit, c'est porteur des valises. Pardon ? Porteur de valises. C'est-à-dire ? C'est un bon métier ? C'était son métier, entre autres. C'était une de ses qualifications. Entre autres. Porteur, parce que le patron de chez Moulinex, il devait faire autre chose aussi, gérer l'entreprise. Porteur de valises, et il m'a expliqué que ce n'est pas facile. C'est-à-dire que si vous devez aller remettre une somme d'argent liquide à un ministre, il ne faut pas aller en direct. Il faut connaître la personne sûre autour du ministre qui prendra l'argent pour le lui donner, mais que ça passe bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Que le mec soit honnête. Voilà. Donc, il avait tout un réseau. Non, mais vous imaginez ? Je commence à apprendre ça moi au tout début. Vous avez quel âge à ce moment-là, Christine ? 40. 40 ans. Mais, j'en avais entendu déjà avant parce que mon mari, Joncourt, puisque j'ai gardé le nom, Christine de Joncourt, mon mari Joncourt était numéro 2 de la compagnie générale de radiologie qui était une filiale de Thomson Thalès, qui s'appelle Thalès maintenant parce que je leur ai mis tellement la honte avec les frégates sur Thomson qu'ils ont débaptisées en Thalès. Mais bon, je dis Thomson Thalès comme ça les jeunes comprennent. Sur l'affaire, en tout cas, je fais juste une parenthèse, je vais juste une parenthèse, Christine, peut-être qu'un jour, vous et nous, on fera un spécial frégate de Taïwan parce que... Ah ben là, je vais vous dire, il nous faut bien... Il nous faut deux heures. Oui. Prévoyez-le. Il y a des choses que vous m'avez dites que vous n'avez encore jamais dites devant une caméra de télévision. C'est assez hallucinant ce que vous m'avez raconté. Donc, je vous laisse pour ça. alors, je ne sais plus ce que je disais. Donc, oui, ma compagnie, c'est générale de radiologie. C'est ça. Donc, filiale médicale Thomson, c'est-à-dire qu'il se battait au troisième rang mondial. Il y avait General Electric, il y avait Philips, il y avait Siemens en Allemagne et CGR en France. Donc, il dépendait de Thomson Thalès. Et à l'époque, déjà, moi, je voyais bien que des choses pas normales. à l'époque, moi, à l'époque, je tenais une galerie de peinture, j'ai levé mes deux gosses, je veux dire, voilà, je faisais ma gym. J'étais plutôt dans l'art et la musique, moi, que dans les... Mais je voyais bien mon mari de l'époque, je voyais bien comment ça se passait. Et un jour, il arrivait avec un poste de télé et je lui dis, il était Thomson, puisque Thomson fabriquait des télés à l'époque. et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Il me dit, c'est pour Michel Rocard. C'était bien ? C'était en 81 ou 82. Il n'était pas encore Premier ministre. Mais ça veut dire qu'il réclamait tout le temps ou de l'argent ou des postes de télé. Donc, je l'avais vu déjà, mais à un petit niveau. Mais en passant, en rentrant en 89, 99, 90, 91, 92, 94, 94, pendant 5 ans chez Elf Aquitaine, alors là, je peux vous dire qu'en sortant, vous êtes agrégé S. Corruption. Je suis agrégé S. Corruption française. Non, c'est pas drôle, riez pas. Ben, c'est vrai qu'avec le recul, on a presque envie d'en rire, mais quand on voit les sommes... Non, parce que je vais vous dire, je vais vous dire. Dites-moi. Je me suis battue comme une chienne. L'argent qu'on m'avait reproché n'était pas pour moi. Oui, 10 millions. En euros, ça faisait 10 millions d'euros. 10 millions d'euros. Qui auraient été mis sur un compte que j'avais à Genève, parce qu'à Genève, il y a Elf Aquitaine international et comme j'avais 11 000 francs, qui n'était pas beaucoup de salaire correctement, à l'époque, Dans les années 90 ? Oui, 11 000 francs. Donc, je ne pouvais pas prendre des avions, je ne pouvais pas prendre des hôtels, je ne pouvais pas inviter les ministres, je ne pouvais rien faire. Donc, on m'a donné une carte de crédit à Elf Aquitaine international. Mais c'est Genève. Donc, je veux dire que c'est normal. C'était comme ça pour beaucoup de personnes qui travaillaient dans Elf Aquitaine. Et un beau jour, on m'a appelé en me disant qu'il y avait cet argent qui tombait sur mon compte. 10 millions d'euros. Qu'est-ce qui vous annonça ? Elf Thompson avait travaillé, Elf Thompson-Thalès avait travaillé ensemble sur l'affaire des frégates. Et on vous dit, allô Christine ? Oui, allô Christine, tu as ça, ça te donne, alors tu as acquis de droit. Donc, acquis de droit, c'est-à-dire que vous avez une liste ? mais enfin, vous vous rendez compte, acquis de droit, comment je sors l'argent ? Non, mais ils étaient complètement malades. Christine, vous aviez une liste à qui de droit ? C'est-à-dire qui ? Eh bien, des listes de noms que vous n'aurez pas aujourd'hui. D'accord, une prochaine fois. Je ne vais quand même pas me faire bombarder la maison, ça suffit de la Palestine. Il faudrait que je revienne. Vous reviendrez. Donc, cet argent est resté sur ce compte pendant 3 ans. Moi, je n'ai pas touché. Pendant 3 ans ? Oui, mais non, je n'ai pas touché. Mais comment ? Il fallait aller là-bas ou il fallait faire venir quelqu'un qui aurait pas très l'argent ? Non, mais attends, c'est quoi là ? Non, je n'y ai pas touché. Je l'ai rendu en intégralité à la justice. Alors, après, le fisc a dit vous avez rendu 10 millions d'euros à la justice, alors maintenant, avec nous, ça va faire 11. Et là, ils ont pris tout. Pourquoi ? Avec les intérêts. Ah, d'accord. Disons. Donc, vous aviez, on vous demandait 1 million de francs ? Le fisc, qui ne tenait pas compte que j'avais rendu cet argent, a dit mais nous, vous n'avez rien rendu, alors vous allez le rendre maintenant. J'ai dit, mais je n'ai plus rien. Il m'avait supprimé la sécurité sociale. Il m'avait pris la maison. Vous ne pouvez pas imaginer ma mère a déclenché un cancer à l'endemarie. Ça a été, oui, parce qu'on m'avait fait une séance conservatoire sur la maison. Les comptes de mes fils, les veilles de Noël, les pauvres qui avaient déjà trois sous étudiants. Christine, pour payer ses dettes, en tout cas, cette dette-là, que la justice vous demandait de régler, c'est ça ? Il fallait que je redonne 11 millions. Alors que je... 1 million ? 11 millions d'euros. Avec l'argent qui était sur le compte. J'avais donné 10 millions d'euros à la justice qui sont revenus dans l'État français et on me redemandait, le fisc lui me redemandait, la même somme augmentée de 10 ans d'intérêt. C'était 1 million d'euros ou 1 million de francs ? De quoi ? Non, non, je suis en euros, là. Ok, d'accord, on est en euros. C'était 10... C'était en euros. D'accord. Il a fallu écrire. Oui, parce qu'à la fin de mes procès, on avait tout transformé en euros. Oui, c'est ça. Voilà, c'était donc... En France, c'était beaucoup plus, à l'époque. C'est sûr. Mais bon, puis avec l'inflation et tout. Bon, mais c'était en euros. Mais moi, je n'avais même plus en rang. Je n'avais plus de sécu. Je n'avais plus... Dès que j'avais encore un compte en banque, dès que je recevais mes trucs de sécurité sociale, c'était piqué dans les 24 heures. En fait, c'était grave. J'ai dit... J'ai été convoquée par le fisc qui est venu de la République qu'on appelle à Paris les cobs. et qui m'ont dit « Écoutez, non, ce n'est pas notre problème si vous n'avez plus d'argent. » Je dis « Alors, je fais quoi, là ? Comme il paraît que je suis une putain, je peux aller au Nolulu faire le tapin ? Ou alors, je me jette dans la scène, monsieur ? » Priglion, il s'appelait. Je pense qu'il n'y est plus maintenant. Il doit être à la retraite, cet homme. Il m'a dit « Madame de Viejoncourt, on ne va pas vous lâcher. » « Ah, vous n'allez pas me lâcher. » Alors, écoutez-moi, sur les rétrocommissions dans l'affaire des frégates. Ok ? Vous voulez que je vous donne des noms ? Et j'ai donné le nom d'un de nos ministres qui avait touché la même somme avec un zéro en plus. On peut dire qui c'est, Christine ? Non. Il faudra que je revienne. Il n'est pas mort. D'accord. Quand il sera mort, je vous donnerai. Et là, il m'a regardé… Il faut savoir qui c'est. On a failli le faire mourir d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Enfin, d'une autre manière, mais on en reparlera plus tard. Bon, on arrête là. Moi, j'ai un fils qui travaille à Paris. Je ne veux pas qu'il ait dormi. Ils ont eu assez de dormir, mes enfants. Donc, il palie, il me regarde, il me dit écoutez, Madame de Viejoncon, je vais vous dire quelque chose. Ok ? On en voit passer tellement ici et on ne peut pas les toucher. Ils sont intouchables. Donc, quand on tombe sur une pauvre petite comme vous, là, on va se régaler. Voilà. Vous étiez devenu La Belle Idiote Utile ? La Belle à Abattre qui servait de fusil pour tout le monde. Ça les arrangait pour une fois qu'ils en trouvaient une où ils pouvaient l'aligner. Il m'a raccompagnée à la porte. Il m'a dit vous avez écrit deux livres. À l'époque, j'avais sorti deux livres et je crois que j'avais sorti Opération Bravo d'ailleurs sur l'affaire des frégates. Peu importe, ce n'est pas grave. Et c'est vieux tout ça. Et on les trouve encore. Opération Bravo, on le trouve sur... Il y a des gens qui le vendent et il me raccompagne et il me dit je peux avoir vos trois derniers livres ? On est une et deux. Le lendemain à 9h, je me pointe. Il y a des chaînes partout. Je demande, j'appuie sur des boutons. Il arrive, il me montre la porte avec sa chaîne et je lui dis voilà, M. Prigent, les livres dédicacés. Et je lui passe par la fente de la porte les trois livres. Oh déjà ? J'ai dit bien sûr. vous me l'avez demandé je vous le donne. Il n'a pas son temps. Ok ? Au revoir M. Prigent. Et je me redirige dans le couloir vers l'ascenseur et là j'entends psst, psst. Il me fait signe comme ça. Je retourne et il me dit Mme de Viejeancourt j'ai un conseil à vous donner. Je dis quoi ? Quittez la France. Ils ne vont pas vous lâcher. Je ne l'ai plus jamais revu. Quelle était la dénomination de votre poste à Elfa-Kiten à cette époque ? Relation publique. Relation publique. Entre Elfa-Kiten et le ministère des affaires étrangères et la politique en général. Et vous étiez arrivée à Elfa-Kiten en... J'ai pris mon poste en... Fin 89 début 90. Ouais, 89. Nous on courait en 89. Donc la corruption Christine de Viejeancourt vous la voyez euh... Qu'est-ce que ça change à votre... Vous la voyez vous la constatez vous... Qu'est-ce que ça change euh... Qu'est-ce que ça provoque en vous intérieurement au quotidien ? Parce que vous êtes forcément pertinente Vous êtes troublée. Comment faire ? Vous savez à cette époque euh... Je savais que j'étais foutue dans les procès et tout c'est pas la peine. J'étais le fusible il fallait que je brûle pour sauver les autres. J'étais le soldat Ryan. C'est ça. Voilà. Donc je me suis battue. Je me suis battue mais j'ai vu j'ai vu le niveau de corruption je l'avais vu depuis quelque temps le niveau de corruption dans notre pays. Un jour j'en ai eu vraiment marre. J'ai convoqué trois journalistes François Libé et et l'autre c'était François Libé qui est le troisième François Libé ah ben je sais plus bon les trois François en tout cas à l'époque où c'était un journal papier François ouais Libé il y en avait un autre bon j'ai oublié le nom bon les trois journalistes arrivent je l'ai convoqué dans mon rad en bas de chez moi et je leur dis bon vous prenez vos petits stylos et vous écrivez et le titre c'était tous pourris et j'ai fait la une des trois journaux le même jour avec ma photo grand comme ça Christine de Viejeancourt tous pourris je m'étais imaginée que j'allais pouvoir combattre ça mais on me disait à l'époque j'étais la première en France à oser parler de corruption politique la première et là les coups sont tombés là je peux vous dire que les coups sont tombés qu'on sera sur ma vie coup de téléphone tous les matins pour que j'aille choisir les clous de mon cercueil vous recevez ça veut dire vous recevez des coups de fil anonymes chez vous Christine et là on vous dit quoi rien d'aller choisir les clous de mon cercueil et j'ai continué à me battre et là mon boulot de chaque jour c'était non-stop d'abord j'écrivais mes livres et ensuite j'ai essayé de faire rentrer un peu des sous pour mes trois petits et en même temps je convoquais la presse c'est à dire que je voulais absolument 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 que la presse que les journalistes comprennent j'essayais d'expliquer alors il y en avait quelques-uns qui arrivaient à comprendre et puis en même temps je bougeais tellement sur tous les plateaux télé les radios les journaux les interviews je ne faisais que ça pourquoi ça me protégeait des plateaux radio il y a 20 morts autour de moi je suis la dernière survivante de l'affaire des frégates pourquoi ? vous pouvez regarder tous les anciens je vous en ai montré un tout à l'heure avec Ardisson à chaque fois je faisais comprendre que si jamais on me touchait ce ne serait pas une mort naturelle mais qu'on me tuerait mais j'ai passé 5 ans en gilet pare-balles dans Paris quand même 5 ans vous parlez de 20 morts Christine parce que conséquence l'une des conséquences de l'affaire des frégates de Taïwan c'est le pire la France est plongée jusqu'au cou et pas que la France la France la France et Taïwan c'est la mort ils ont tué ils ont attendez sur l'affaire des frégates de Taïwan Van Norenbeek le juge Van Norenbeek qui a instruit et qui n'a pas pu aller jusqu'au bout on l'en a empêché mais on tenait les coupables ça avait failli sortir et puis ils ont fait un micmac avec Sarkozy je ne sais pas ce qu'ils ont fait donc le truc est tombé à l'eau Van Norenbeek a été démis de ce dossier mais Van Norenbeek disait l'affaire des frégates de Taïwan écoutez bien ce que je vais vous dire dans la bouche d'un magistrat français qui était sur le dossier l'affaire de Taïwan est le plus gros scandale politico-financier de la république de la 5ème république en nombre de morts et d'argent détourné mettez-vous bien ça dans la tête souvenez-vous et aucune tête ne saut rien en dehors j'allais dire rien dans la presse c'était Christine la putain la matahari la salope la voleuse voilà les chaussures de Roland Dumas les statuettes voilà tout ça caché c'est des petits arbres qui cachaient la forêt et Christine était responsable de tout la mise au pilori les menaces l'emprisonnement comment est-ce que vous avez tenu Christine je crois que j'ai tenu d'abord parce que j'avais la rage parce que j'ai cru à un moment donné naïve que j'allais nettoyer la 5ème république et j'arrêtais pas de brandir en disant la 5ème république est finie je le disais en 2001 il faut passer à la 6ème en faisant un grand nettoyage je le disais partout 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 au foire de livres partout et pas de rédaction non aucune mais la 5ème je le crois aujourd'hui franchement la 5ème elle est en train de tomber on ne peut plus continuer comme ça c'est plus possible c'est une c'est une vraie catastrophe je veux dire depuis Chirac on va de carré dans cela vous avez des infos sur ce qui se passe dans les coulisses de l'Elysée actuellement en 2023 fin 2023 non j'en ai pas non vous n'en avez pas non j'en ai pas je vois simplement parce que à votre avis c'est bien je passe 4, 5h 6h par jour sur les réseaux sociaux mes livres ne sont plus édités en France on ne me veut plus je suis classée 3ème sur Conspiracy Watch de Reichstadt je suis 3ème position de complotiste sur combien c'est ma Légion d'honneur c'est ma Légion d'honneur c'est ça vous avez parlé tout à l'heure et donc je suis mes livres sont édités les deux derniers sont édités en Tunisie oui les deux derniers sont édités en Tunisie et en France en France je n'ai plus de nouvelles de l'Elysée mais mais je crois que je vois le peuple français qui commence à se réveiller et pour moi ça me fait un bien fou alors je prie le ciel mon Dieu laissez-moi en vie je veux voir la fin de tout ça j'ai pas lutté souffert comme j'ai souffert et ma famille pour pour pas voir la fin de tout ça on va la voir on va la voir Christine on peut dire que vous l'avez échappé belle vous êtes déjà à l'époque très tôt une jolie jeune femme on vous prend pour une idiote stupide on essaie de on avait besoin mais il y a toujours eu dans les affaires d'Etat il y a toujours des fusibles il y en a toujours par exemple dans les 20 morts des frégates bon eux c'est pas des fusibles mais c'est des gens qui étaient au courant des rétrocoms sur l'affaire des frégates parce qu'il faut le passer l'argent il y a des gens qui se sont occupés de ça ceux-là on les a dézingués Alfred Sirvin mon patron d'Elf on l'a tué on l'a tué vous en avez la certitude on vous l'a dit on vous l'a dit il a été quoi empoisonné il a été un peu comme un peu comme cet homme j'oublie toujours son nom vous allez m'aider à Deauville ah oui Jean-Lédernaillet on l'a aidé à partir parce qu'il en savait trop lui aussi non parce qu'il écrivait un livre sur Mitterrand Mazarin et puis il y avait un chapitre sur Dumas qui n'était pas très mais Alfred Sirvin il en savait trop Alfred Sirvin il devenait gênant bien sûr il a dû fuir la France parce que les gens à qui il allongeait lui ont demandé de partir parce qu'il y avait une folle Eva Jolie qui arrivait ce qu'il disait c'est pas moi et donc il valait mieux qu'il se carapate pendant un certain temps pour ne pas être ennuyé et pour ne pas qu'il craque probablement à un moment donné et qu'il donne des noms ils avaient peur donc ils lui ont ordonné de partir il est parti à l'Est Christine vous avez montré que même dans ce milieu là une belle femme ne se laisse pas forcément corrompre ah ben non le frit d'abord je ne sais pas compter je m'en fous j'étais plus heureuse sur des bancs à manger un sandwich en bonne compagnie que chez Maxime ou la Tour d'Argent avec ces gens pourris jusqu'à la moelle de l'histoire même si vous l'avez fréquenté je l'ai fréquenté je venais de divorcée d'avec Claude Joncourt j'avais besoin d'un travail ça m'arrangeait bien parce que Claude Joncourt j'ai eu des problèmes de couple comme d'autres donc je suis partie avec mon fils mon plus jeune qui avait 10 ans à l'époque il fallait que je travaille j'avais l'autre qui était artiste et c'était parti aussi donc je n'avais plus ma famille était éclatée mais je voulais reprendre mon petit les lever comme il faut et il fallait que je trouve un boulot qui refuse d'un travail pareil attends et en plus ça m'intéressait et en plus j'avais une petite boîte de communication qui végétait j'étais ravie moi de travailler pour Alpha Kitten avec le Quai d'Orsay et en plus j'avais mes entrées avec Roland Dumas c'est à dire que quand on voyageait c'était formidable parce que il n'y avait pas téléphone portable et quand on avait besoin du ministre sur place en Afrique c'est Christine qui pouvait appeler le Quai d'Orsay voilà j'ai rendu des services énormes on s'est bien servi de vous quand même mais non on ne s'est pas servi de moi je faisais mon boulot passionnant mais j'ai vu tout le jour où vous vous êtes retrouvé à Fleury-Mérogis plus aucun contact personne n'est venu sauver le soldat Ryan non mais ça c'est normal les fusibles on ne va pas les sauver et puis les gens ont peur quand se déclenchent les affaires comme ça les politiques ne sont pas courageux il se cache Roland Dumas qui avait passé 10 ans dans cette maison a osé dire à la presse quand j'étais en prison que j'étais une femme parmi tant d'autres qui ne me connaissait pas il se rappelait à peine il se rappelait à peine oui Roland Dumas qui a plus de 100 ans aujourd'hui je crois 101 101 101 d'accord on n'avait plus de contact avec lui non bien sûr depuis longtemps l'effondrement du pays Christine pour vous c'est le résultat de deux choses un régicide en 1789 et la corruption accumulée accumulée c'est ça oui et puis et puis autre chose mais ça on en parlera une autre fois si vous voulez bien mais peut-être pas maintenant mais je veux dire que la France a fait une grosse bêtise ok ben de se tourner vers vers l'Amérique il fallait se tourner de l'autre côté la preuve on va le payer très cher on va le payer très cher la France il y a plein de gens qui disent qu'on va retourner au Moyen-Âge on est foutu économiquement on est foutu il fallait s'allier avec la Russie ce qu'avait dit De Gaulle c'est pas moi qui le dis donc là on a fait le mauvais choix c'est à dire que c'est le deep state américain qui gouverne l'Europe donc on est dans la mélasse jusqu'au coup je pense qu'on arrive à un terme au terme d'un cycle depuis 1789 je pense qu'il est temps maintenant qu'on passe à autre chose et si vous regardez bien aujourd'hui tous ceux qui nous en voulaient qui nous voulaient du mal on les voit moins il y a ces deux guerres dommage parce que les guerres je ne suis pas pour les guerres moi mais l'Europe a fait et la France et ceux qui la dirigent en France ont fait un mauvais choix c'est à dire de de mettre ces sanctions à la Russie alors que c'est la Russie qu'il fallait qu'on travaille avec la Russie donc du coup Nord Stream 1 Nord Stream 2 qu'on a détruit se jeter dans les bras de Pékin voilà mais ça a été fait exprès bon on ne fait pas de géopolitique là mais les américains avaient peur effectivement que l'Europe s'allie avec le bloc avec la Russie et que ça fasse un énorme bloc et eux ils étaient tout petits à côté je schématise mais c'était un peu ça donc ils ont tout fait c'est eux qui ont pété les Nord Stream 1 Nord Stream 2 qui a alimenté l'Allemagne se casse la figure la Deutsche Bank est en train de couler ils sont en train de couler même en Amérique moi j'écoute beaucoup les news sur sur là-bas ça ça va mal aussi on est en train de s'écrouler l'Occident est en train de s'écrouler et apparaît ben ces fameux Bricks et ce nouvel ordre qui ne sera pas celui du Deep State et de Karl Schwab t'en vantais d'ailleurs ce nouvel ordre mondial par Nicolas Sarkozy en 2008 nous irons ensemble vers un nouvel ordre oui mais lui il parlait de celui du Deep State c'est ça des mauvais on va faire comme avec les gosses des méchants mais les Bricks c'est autre chose c'est laisser la liberté à chaque pays mais communiquer travailler économiquement ensemble c'est à dire que en ce moment il y a un problème grave c'est que les américains sont en train de couler Israël Palestine ça n'arrange rien parce que le monde le monde arabe en a assez de tout ça donc ça peut s'enflammer gravissime là dessus si la Chine attaque Taïwan parce que là je suis bien au courant mais j'y suis allée alors là je vais vous dire l'Amérique elle elle aussi elle repart au Moyen-Âge il va falloir tout rebâtir donc on est à un point tout le monde le dit les gens avec qui je travaille ou avec qui on échange disent pourvu qu'on vit à temps pour voir la fin de ce monde de satanique de satanique de satanisme quand vous voyez l'embrasement du proche du Moyen-Orient Christine de Viejean-Court comment vous réagissez ? comment je réagis ? il ne faut pas essayer non plus de prendre parti c'est difficile c'est compliqué mais vous savez que nous j'ai toujours entendu dire quand j'étais dans le milieu que la France était la banlieue d'Israël donc ça ça me fait peur ça va ? ok vous avez vu que tout le monde arabe se lève contre Israël ok c'est pas bon pour nous et demain contre la France et l'Amérique ne pourra rien faire ok donc je n'aime pas parler de cœur vous savez je me suis beaucoup impliquée en 2014 dans le Donbass je ne pouvais pas donner d'argent mais j'ai fait des illustrations qu'on a vendues à Genève ça a payé des toits c'est pour les gens qui étaient et je voyais je voyais ce Donbass se faire massacrer les enfants dans les cours d'école et tout et personne ne bougeait en Europe en France rien j'avais un ami député j'ai dit mais vas-y avec un groupe aller là-bas c'est pas possible et on était toute une bande à travailler pour le Donbass à essayer d'aider comme on pouvait soutenir et on disait mais qu'est-ce que Poutine attend et après on l'a compris il a attendu 2022 parce qu'il savait qu'il aurait les sanctions qui s'organisent il savait que l'armement il fallait y aller il savait que c'était une guerre autant Russie voilà c'était une guerre proxy l'Ukraine ils n'en ont rien à foutre de l'Ukraine rien mais par contre il y a des morts alors qu'est-ce que vous voulez et alors parlons pas de la Palestine juste comme je parlais à ma voisine c'est un joli foutoir en tout cas c'est la Palestine moi ça fait des années que j'entends et puis Roland Dumont on parlait beaucoup aussi que la Palestine avait un grand pays et que petit à petit elle se retrouvait dans une bande de 45 km sur 10 avec des grilles une prison à ciel ouvert écoutez vous trouvez ça normal ? franchement on trouve ça normal ? moi je comprends qu'ils se battent alors je ne veux pas parler du Hamas de tout ça je ne veux pas me mêler de ça et puis je ne suis pas équipée je ne suis pas géopoliticienne mais tout ce que je souhaite c'est que la Palestine retrouve ses terres voilà Christine pour ce qui concerne la France et le monde qu'est-ce que vous attendez qu'est-ce qu'il faut attendre que la bête meure doucement ? et la bête vous savez on le dit depuis longtemps la bête vous savez quand vous attaquez une bête féroce elle ne se laisse pas tuer comme ça et là elle fait des dégâts et je pense que nous devons tous être très costauds et solides ça sera le dernier grand coup mais ça va être très dur mais la bête est en train de mourir c'est la bête de l'événement dont parlait Macron c'est la bête de l'événement dont parlait Macron ce sont les satanistes je vais le dire sionistes satanistes c'est pas les c'est pas les musulmans c'est pas les vrais juifs c'est une autre catégorie de juifs et ceux-là ils sont ils ont foutu le monde à l'envers il faut arrêter tout ça il faut arrêter il faut que ça s'arrête je pense qu'on est bien parti mais il faut être patient et il faut être solide parce que nous en Europe et particulièrement en France on va en baver ça c'est sûr ça va pas être facile mais on sait qu'au bout il y a la lumière donc il faut tenir bout c'est la fin c'est la fin vous êtes une bâtante Christine c'est la fin d'une période et moi vraiment je ah touche du bois je veux vraiment avoir la fin parce que moi ça fait 30 ans que je me bats sur tous les fronts et que j'ai le coeur serré que j'ai envie de voir quelque chose un peu de lumière juste un peu et on est en guerre ici guerre ailleurs c'est le bazar partout c'est l'Europe s'écroule la France s'écroule si c'est le prix à payer il faudra l'accepter et puis sur les centres on reconstruit Christine de Ville-Jeancourt merci infiniment de merci à vous de m'avoir reçu j'avoue que c'est un privilège jamais j'aurais pu penser une seule seconde que j'allais me retrouver un jour à interviewer Christine de Ville-Jeancourt j'étais ravie de vous connaître aussi je suis beaucoup votre magazine Nexus et puis vos émissions je le suis on est très peu de gens qui se battent donc les gens qui se battent sont les bienvenus chez moi merci beaucoup Christine merci à vous j'espère à très bientôt oui sûrement vous avez promis à tome 2 il y en aura peut-être ouais ouais alors prenez des heures devant vous parce que ça va être très long merci beaucoup Christine au revoir je ne vais pas te voir là on va je ne vais pas te voir Sous-titrage ST' 501